Bonjour à tous, c'est Fion, on se retrouve aujourd'hui pour le R6 Récap numéro 73, un récap qui va revenir sur les deux dernières semaines, puisqu'il n'y a pas eu de récap la semaine dernière. Allez, on commence tout de suite avec les news. Et on commence avec une triste nouvelle, et la Dreamhack de Rio qui a annulé son tournoi Rainbow Six Siege. Effectivement, il manque de moyens financiers, et c'est dommage pour le jeu et pour la mixité, puisque pour la première fois, on aurait pu voir des équipes 100% féminines à affronter des équipes pro-league brésiliennes. Donc ça aurait pu apporter un plus, peut-être aussi un boom dans le développement de l'e-sport féminin sur Rainbow Six Siege. Mais ce sera malheureusement pas le cas. Deuxième information, c'est au niveau de ce que vous avez de ce côté-là. Et oui, c'est très très tôt ce matin, se sont déroulés les finales à Pâques entre les Fnatic et Nora Ringo, qui sont les deux équipes qui vont se qualifier pour les finales à Milan. Donc bonne prestation de la part des deux équipes, il n'y a rien à dire. Ce sont tout simplement les meilleurs au niveau à Pâques pour l'instant, même s'il se fut tout de même très compliqué et pas simple forcément à chaque fois. Mais voilà, c'est clairement les deux formations que nous verrons de ce fait à Milan pour les finales pro-league du mois de mai. Et enfin, si vous ne l'avez pas suivi, les M&M se sont imposés dans le championnat britannique devant Team Secret. Donc c'est une bonne performance de la part des M&M, qui montre ainsi qu'ils sont en grande forme et qu'ils feront donc tout pour garder leur place actuellement de Challenger League puisqu'ils sont dans le top 4. Et ce qu'ils désirent tout simplement, c'est clairement les play-offs pour ensuite se qualifier en pro-league. Voilà, c'est tout pour les news, on passe désormais au transfert. Et il y en a eu des nombreux des transferts. On va commencer avec le transfert qu'on a cette fois-ci de ce côté. Décidément, je ne vais pas y arriver. C'est au niveau des ninjas et des pyjamas, vous en avez déjà peut-être entendu parler parce que c'était dans les transferts d'il y a deux semaines. C'est Wag qui est parti de l'équipe et du coup, les NIP ont recruté Mugi qui est un jeune prometteur joueur de la scène brésilienne. Donc l'objectif des NIP est clairement d'accrocher le top 2 brésilien pour se retrouver à Milan dans les finales de pro-league. Pour l'instant, on le verra dans les résultats. Ils n'en sont pas loin, mais c'est loin d'être fait. Bref, donc voilà un changement majeur du coup pour le Brésil. Du côté de la France, on a eu plusieurs informations. On va commencer avec les Metallic. On en avait parlé dans le dernier récap. Comme quoi, effectivement, ils avaient mis de côté deux joueurs et ils ont recruté tout simplement Malo et Cucus qui forment du coup les deux dernières recrues de cette équipe. On va voir, l'objectif, ça va être la Géant. Mais du coup, c'est aussi d'aller plus loin que la Géant. On va voir si ces deux arrivés vont permettre aux Metallic de pouvoir passer un cap. Mais il y a aussi des mauvaises nouvelles comme au niveau de la line-up 1 des Nordiques qui a comptabilisé les départs de toute la line-up. Lyon est parti, Zephir, Shinkan, Nora et Crisco ont suivi ensuite. Donc voilà, plus de cette line-up Nordique. Et ils en ont recruté une nouvelle qui va être représentée du coup par Salzem, Awak, Savji, Prosperz et Warshot. Et que vous pourrez du coup retrouver à la Gamer Assemblée. Du côté de la Charger League, les Supremacies ont officialisé l'arrivée de Poseidon en tant que cinquième joueur. Il n'est plus en test, il n'est plus un PU. C'est le cinquième joueur officiel de la line-up. Mais aussi celle d'Alphax, mon collègue caster, notamment co-caster avec moi pour la PLNA qui devient donc analyste pour les Supremacies. On n'a pas avec une grosse annonce. Est-ce que vous avez tout en haut ici avec les Mantis FPS du coup qui ont enfin trouvé une structure ? Et il s'agit des Clunides. Donc c'est le grand retour également des Clunides sur la compétition. Mais c'est malheureusement un échec pour eux. Comme on l'a dit, c'est Fnatic et Noiraringo qui se sont qualifiés. Donc ils devront attendre, s'ils veulent vraiment jouer sur l'intercontinental, le prochain majeur qui se déroulera aux Etats-Unis. Donc voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi attendre un petit moment. Du côté des Immortals au Brésil, l'équipe laisse libre Juan qui ne jouait plus depuis plusieurs mois. Il est donc libre de retrouver une équipe et c'est probable qu'il en retrouve une d'ici le début de la prochaine saison puisqu'on a, je vous rappelle, il ne reste déjà plus que deux matchs de Pro League. Donc tout s'enchaîne et va à une vitesse assez folle. En Russie, les Raiders, que vous connaissez peut-être, une équipe prometteuse dont il faudra se méfier pour les prochaines qualifications de Challenger League, a rejoint une vraie structure. Bien sûr, il s'agit des Avantgars. Donc voilà, méfiez-vous d'eux. Clairement, ils ont un très très bon niveau et c'est possible qu'ils viennent y mettre leur grain de sel dans les prochaines qualifications de Challenger League qui vont du coup arriver dans plusieurs mois. Et enfin, pour finir, du côté d'Endgaming, c'est Sparxo qui ne sera plus dans la line-up italienne puisqu'ils ont recruté Backabrian, l'équipe, l'ancien joueur Demokit. Donc c'est un pari risqué de l'équipe italienne de changer à 4 jours parce qu'il ne reste plus que 4 matchs, même pas 4 jours, c'est 4 matchs qu'il reste du coup à l'équipe italienne en Challenger League. Donc c'est un pari qu'ils décident de prendre. Peut-être que ce pari sera payant. Maintenant, à voir, voilà clairement, si le transfert va permettre au Endgaming pour une année consécutive, une fois de plus, réussir à rester dans le top 4 CL. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite mais la tâche va être difficile et on voit tout de suite ça dans les résultats. Comme vous le savez, on va faire simple pour les résultats puisque je n'ai plus de rédacteur en ce moment, je dois tout faire par moi-même. Donc on va faire au plus simple comme d'habitude et c'est parti, tableau d'escore qui apparaît. Et on commence avec les résultats en Europe. Plein de surprises dans cette pro-ligue européenne qui reste encore une fois de plus haletante. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les Russes vont partir à Milan mais qui les rejoindront ? C'est la question. On espère bien évidemment que ce sera le stream ou pourquoi pas Penta pour qu'on ait des Français effectivement sur place. Mais le stream est tombé face à Chaos et c'est gris ainsi l'un de ces Jokers puisqu'ils n'ont plus que deux points d'avance sur ces mêmes Chaos et il reste encore deux matchs à jouer. Donc clairement, ils ont laissé passer leur Jokers qui aurait pu leur permettre de viser justement Milan. Pour le bas de classement, du côté des Navi et Team Secret, les deux équipes échouent mais du coup, Team Secret reste toujours à l'avantage avec deux points d'écart pour jouer effectivement des relégations et ne pas être automatiquement relégués en Challenger League. Au niveau de la Challenger League d'ailleurs, les Vitality restent invacus et sont désormais sûrs de se qualifier pour les playoffs tandis que c'est l'effet inverse du côté des Pactes. Ils sont sûrs et certains et c'est une mission impossible pour eux de pouvoir espérer encore une fois de plus se qualifier ici. Et donc, il ne reste plus que six équipes pour trois places mais on a déjà un top 4 qui s'est quand même bien dessiné et notamment, ça va être très difficile pour les suprématies et les extrêmes de réussir à se qualifier mais pourquoi pas croire à un miracle d'eau et la baguette. Du côté de la TAM, FaZe met 7-0 au Black Dragon. C'est sans principe le luxe de rejoindre les Immortals sur la plus haute marche du podium. Donc ça, c'est une bonne, 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 bonne nouvelle pour les FaZe. Clairement, ça n'a rien à voir leur niveau de jeu par rapport à la première saison. Tandis que du côté des NIP, ils s'imposent également et ne se retrouvent plus qu'à deux longueurs de la qualification pour Milan. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être vraiment tendu. En fin de classement, ce sont les Pen Gaming qui récupèrent un petit point mais il suffit d'une victoire des Red Devils pour qu'ils soient relégués. Donc c'est pratiquement une mission impossible pour les Pen Gaming de s'en sortir. Et pour la Pro League nord-américaine, ce sont les EG qui ont remporté le choc des Titans face au Dark Zero et reprennent ainsi la première place ex-aequo avec ces mêmes Dark Zero. En revanche, dans le duel des derniers, c'est Raz Nation qui s'est imposé face au Xcelerate Gaming et s'offre ainsi le luxe de sortir enfin de la zone rouge. Ils ont un seul petit point d'avance sur Xcelerate Gaming mais clairement, au vu de leur niveau de jeu, ils ont moyen de bien résister. Voilà, c'est fini pour ce R6 Recap numéro 73. Merci à tous ceux qui mettent des j'aimes, à tous ceux qui commentent. Je vous aime, plein de du joues à vous. Et je vous annonce déjà qu'il n'y aura pas de R6 Recap la semaine prochaine puisque comme vous le savez, je serai à la gammeur assembly avec les Xtreme et je rentre le lundi. Donc tout simplement, j'aurai pas le temps de faire le R6 Recap. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.